et yop tout le monde ça de soi on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Summerswar et aujourd'hui on se retrouve pour parler donc deuxième donjon comme vous le savez la dernière vidéo c'était sur la forteresse d'acier aujourd'hui on va parler de la crypte du jugement donc bon je l'ai joué aussi forcément parce que j'ai eu des artefacts mais on va en parler en vidéo n'hésitez pas à le farmer lui pour skilop mav je crois que le mien est pas skilop je crois que le mien est pas skilop c'est pour le mien l'homme à vous les six termes il est pas skilop du tout je vais en farmer je vais fousskil donc du coup on va parler de la crypte du jugement donc dans la dernière vidéo on avait parlé de la forteresse d'acier de ce qu'on pouvait avoir des effets qu'il fallait mettre sur le boss des effets qu'il fallait la force sur soi enfin bref voilà aujourd'hui on va faire pareil avec la crypte du jugement donc la crypte du jugement qu'est-ce qu'elle fait théoriquement comme attaque danse des épées attaque tous les ennemis pour réduire leur jauge d'attaque de 30% et 30% de chance cette attaque ne peut pas être contre attaqué on a de l'arrêt du ktb donc peut-être un booster à tb comme vers des îles pour être cool on d'un nation attaque cette fois la cible et absorbe à chaque fois 20% de la barre d'attaque là c'est pareil mais là c'est que mono cible donc ça va encore réduire la barre d'attaque cette fois si vous êtes à 90% ça vous baisse de 70% ouais c'est assez énorme ça vous explose votre barre d'attaque quoi épée du juge passif quand le juge antique atteint un des tours désignés ses compétences sont renforcées comme suit cinquième tour le nombre de coups de danse des épées augmente jusqu'à trois fois en fonction de sa vitesse d'attaque dixième tour augmente des dégâts de contamination jusqu'à 100% en fonction de la vitesse d'attaque 20e tour tous les attaques ignorent jusqu'à 100% de la défense des ennemis en fonction de la vitesse d'attaque nous faut éviter d'aller jusqu'au 20e tour 1 parce que ça va commencer à taper sévère avec avec ses attaques ça va ignorer 100% de la def c'est comme si votre contre avait 0 def de base et 0 def avec les runes donc ça fait vraiment beaucoup je pense pas que ça one shot et ça doit faire pas mal de dégâts quand même ensuite rétrograde diminue diminue jusqu'à 70% les chances diminue jusqu'à 70% les dégâts reçus des ennemis en fonction de la vitesse d'attaque en supplément la chose d'attaque des alliés est augmenté jusqu'à 50% quand ils reçoivent une attaque en fonction de la vitesse d'attaque de chacun d'entre eux et un tour est aussi aussitôt obtenu en cas d'effet de réduction de la jauge d'attaque reçue donc lui il va diminuer les dégâts qu'on va lui mettre en fonction de sa vitesse d'attaque il va augmenter sa vie sa jauge d'attaque ok d'accord donc il va falloir des groupes des gros dps 1 dispositif de purification attaque les ennemis pour réduire de avec 50% de chance leur puissance d'attaque pendant deux tours et supprime tous les effets néfastes sur le boss ça ça va être chiant parce que soit vous le tuez soit vous tuez le boss assez rapidement et vous contrôlez sa part d'attaque ça va être assez chiant parce que s'il augmente la puissance d'attaque et qu'on pas sauver une deuxième tour ça ignore def 100% et ça tape avec le buff attaque donc ça explose ça explose en fait ça doit piquer un dispositif d'accélération au moins de 50% l'ajout d'attaque de l'allié autre que soit ayant le le statut de pv le plus bas et augmente la vitesse d'attaque pendant deux tours en sachant que la plupart du temps le mec qui a les pv le plus bas c'est le boss ça va être ça va être galère donc les monstres je vous ai dit booster atb jardin évidemment on a raok frane icarucro jultane gare rica sabrina chasunienne colen talia beladeon luchenne ça c'est pour l'étage 7 mais pour l'étage l'étage 10 évidemment c'est du triple tri carou parce que ça ça va aller beaucoup plus vite pour aussi utiliser les hommes oculus là on a le feu il me semble qu'il ya que le feu il n'y a plus de moculus au pied d'accord qui n'est servi de non plus d'accord du coup voilà on va aller faire un petit étage tranquillement comme la dernière fois on peut regarder le classement de la crypte et du jugement il y avait carrément un top mondial qui l'a fait ok pierrette rock rock c'est pas rock c'est ikaro ikaro pro et au cul du s'attaque la chise ou je ne sais pas qu'il était un top mais il est deuxième on a du double rock luchenne perna et harang on a du rock et la hergar luchenne perna on a du lin on a de l'archer c'est bétanis on a théon théon que tout le monde snob quand on le reçoit on a du luchenne on a du hergar on a du tatou on a du pang on a du su on a sat on luchenne on a un arbre on a un galin de la forêt ok je suis pas sûr qu'il apporte grand chose dans le tir je pense même qu'il doit se faire one shot au début mais pourquoi pas hergar crocs du chêne est là ok on a un nix ici nix ça demande des runes de porc on va pas se piter au ok ouais ça tourne autour de perna raoc crocs pardon ikaro un homme oculus il est même pas éveillé de perna ici c'est un scandale ça ça demande des runes de porc les gars du coup on va faire un petit étage on va faire étage 6 donc du coup ma navet la moelle et purine et du tout on va logique les je m'attends pour être un petit leur vie mais est ce que ça va passer on a pas mal de pv écoutez on va être jardin on va recommencer se passe il avait le 40 le boss en phase donc comme l'entouré de john kéros il ya les vagues avant bon alors il ya deux deux trois vagues il ya une vague grande homme et une vague de boss il ya une autre vague je t'ai que des cristaux donc ça va éviter d'utiliser vos voies de s3 que vous ayez contre le boss le s2 de verromas on va pas se pitoyer ça rien avec ma lorraine elle joue ce que ça réduit ktb et ben non c'est au monde ça joue d'attaque je comprends l'attaque j'ai l'impression il est horrible ce boss les gars bon vous voulez que je joue là bien de passer le dixième tour les gars j'espère ne pas aller jusqu'au 20 avec mon bel adéon ils sont un là évidemment il a le cool donne oh putain j'en peux plus et c'est ok c'est passé donc voilà les gars vous avez vu un petit peu à chaque fois que vous l'attaquer en gros il va il va speed sa jauge d'attaque le cristal à côté va aussi speed la jauge d'attaque enfin bref c'est un bordel la tri la triple tri caru elle est pas mal sur ce donjon et du coup qu'est ce qu'on peut avoir donc rappelez vous la forterisation pour des artefacts d'attributs donc feu au vent light dark et des pierres de conversion pour pouvoir convertir les stats qu'on veut et on a la crypte du jugement la crypte du jugement donc c'est qu'on vient de faire là on peut avoir des artefacts de type donc il ya attaque défense pv il ya les supports il me semble qu'il y en a un cinquième mais je suis pas sûr il me semble qu'il y en a un cinquième voilà vous la voici on a des artefacts d'attributs et de type donc artefacts de type moi j'en ai zéro apparemment j'en ai zéro je sais pas du coup un artefact de type il ya défense pv il ya aide aide c'est support on a attaque aussi donc on a attaque défense pv aide voilà et il y en a cinq donc attributs feu au vent lumière et ténèbres donc moi les gars je me fais pas chier je vais pas aller chercher les tâches de 10 pour avoir du légendaire je prends des blancs et blanc là comme ça qu'ils puent la merde des pv comme ça et je les pète dessus vous voyez ça là ça c'est une reine blanche ça me permet de gratter 880 pv ce qui apporte pas mal ce qui apporte pas mal de pv aux monstres quand on regarde mon beladéon il a 15k la plupart de ces pv viennent de là il en fout de pv d'accord donc du coup voilà donc là on vient de gagner une rune pv en pv donc c'est plutôt good ici voyez ici c'est un monstre feu et attaque ils voulaient sur ligne quand on voulait quand vous sélectionnez le monde voyait beretta feu attaque la pisse aux attaques beladéon défense lumière je sais pas si à 6 ans il est même pas montré l'artefaction beladéon pour vous dire regardez il a 15 1577 on va le monter on va voir à combien il monte alors moi je monte pas à plus 12 parce que déjà j'ai pas de mana j'ai jamais de mana des gars on va pas se mettre où le mana c'est c'est comme avec le covid c'est la crise économique enfin bref voilà donc pour la crypte du jugement j'espère que ça vous aura plus évidemment la triple tricaru n'est pas la team la plus facile à faire en étant early game je vais peut-être faire un re-roll aussi sur sw dites moi si ça vous plairait sur discord ou en commentaire dites moi si ça vous plairait que je fasse un re-roll un re-roll où vraiment on punch le jeu à mort ou ou je sais pas par exemple on rush le gb 10 genre vraiment en deux en un jour même quatre heures c'est faisable si on peut racheter toi aussi un peu plein de choses comme ça en fait proche beaucoup de choses comme ça par contre l'artefact là il pourrait passer 12 ou pas aller aller les artefacts les gars c'est la merde a monté un match au dé ça coûte 2700 et ça monte pas du tout ça c'est pur en alléluia donc on était à 15000 je ne sais plus combien on est passé à 15700 je ne sais plus voilà je sais plus enfin bref voilà les gars j'espère cette petite vidéo aura plu en termes de velin je suis en train de récou bon il n'a pas beaucoup pour l'instant il n'y a que dalle même il n'y a que dalle être dans le shop là et ben non j'ai pas fait mon riche on va le faire ensemble je fais presque jamais oui je sais pas pourquoi enfin je le fais mais j'y pense qu'ils continuent 11h30 qui sort à 23h30 du coup super dégale des sel d'arène on va pouvoir aller attaquer en arène parce que comme vous le savez je suis entré de faire un maximum et vraiment un maximum les ailes ici là les gars elles sont pas montées à 10 depuis le début de la semaine je suis d'entrée de les pêche comme jaja je suis à 185 match en sept jours pratiquement on est vendredi du coup voilà on entre en le dèche comprend même pas pourquoi il ya deux défenses réussie en sachant que si vous regardez ma défense elle est là voilà peut-être plus run pour le troll même pas envie on a deux lose donc on a 99% de réussite je voulais essayer de faire les 100% de réussite mais j'ai pas réussi j'ai plus d'attaques que quand j'ai fait mon meilleur score après meilleur score j'ai vraiment rush pendant le rush hour donc j'ai fait 60 commandes une heure mais il ya eu full refil après oui c'est sûr il ya un moyen de faire plus de 185 combats en quatre jours parce que voyez la nuit je joue pas un jeu d'or comme tout le monde je dors deux heures par nuit mais ça c'est un autre débat donc je fais mes deux heures de dodo puis je reste sur le jeu je fais mes ailes je vais sur un autre jeu je vais sur calo je vais sur machin enfin bref voilà pas mal de jeux qui tournent j'aurai bientôt un pc aussi pour faire des lives ça pourrait être sympathique donc voilà je vais aller faire ça après en bas juste après ça on est déjà à 700 700 pièces alors on va pouvoir les économiser enfin je vais les garder ce que dimanche risette et on va acheter j'ai pas envie pour acheter pour remonter ma plante ici pour augmenter la vitesse d'énergie je pense que je leur montre même pas level 7 et ensuite voici c'est quoi ce sens en balistique ça c'est pour le matin ok bon sens on s'en fout ça c'est quoi niveau niveau suivant 6 énergie stockage max qu'est ça rien les gars j'ai assez de stockage d'énergie donc on montera je sais pas on pourrait commencer à monter les bâtiments d'attaque et tout ça là on a de la def ou attaque ouais je serai chaud pour monter mon bâtiment d'eau attaque pour la bismosigmarus donc on verra du coup voilà les gars j'espère que cette petite vidéo vous aura plu c'est le cas n'hésitez pas à liker commenter à vous abonner ça fait toujours plaisir si vous voulez m'ajouter en amie n'hésitez pas je sais plus où c'est qu'on voit le passé là on n'a hésité pas n'hésitez pas à m'ajouter en amie ça fait toujours plaisir on a aussi encore un petit peu de place dans la guille il reste quatre places on farme les ifrit il ya nouveau combien d'une d'accord je crois que le dernier on l'a gagné alors on a gagné alors après on est un peu on est en troll def à moitié je crois on est en troll def donc du coup voilà c'est pas c'est pas c'est pas grave sur ton père justement le but c'est de rester dans un niveau de points assez correct pour que les petits levels puissent attaquer donc voilà les gars le labyrinthe il me semble qu'il a été clear ou pas encore il a pas encore été clear j'ai pas fait de mien faut que je le fasse mais j'ai la flemme on est en s je pense qu'on est clear en s on est clear en s on est clear en s ce serait clear ce soir sur ok des gars bah voilà j'espère que cette petite vidéo que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker commenter et à vous abonner ça fait toujours plaisir et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo bye